bonjour à tous alors on se retrouve du coup là pour la dernière partie de notre passage sur on va dire les néoclassiques et les néoclassiques avec un petit point sur l'école de vienne mais plus spécifiquement pas vraiment sur l'école de vienne en tant que tel plus spécifiquement sur schumpeter qui oui appartient à l'école de vienne mais vous allez voir est assez parti c'est un peu particulier alors donc vous souvenez que c'était la dernière partie entre guillemets donc ce qu'on va voir en fait c'est que les néoclassiques donc par l'originalité donc on est sur le dé par l'originalité de ses auteurs l'école de vienne se situe aux frontières de l'orthodoxie néoclassique vous souvenez ce qu'on a vu mais ok orthodoxe c'est à dire je crois dans le marché fortement d'accord au malin on est aux frontières les néoclassiques autrichiens sont souvent restés en marge de la science économique car il refuse la formalisation mathématiques ils veulent pas mettre de maths c'est pour ça qu'au fond je les aime bien parce que les autres en fait bon finalement à la fin c'est plus des maths que l'écho des maths appliquées à l'économie mais c'est ça qui est assez intéressant néanmoins je vous donne mais enfin mon cas dans mes études je n'ai d'économie à la fac à paris je n'ai jamais quasiment entendu vraiment parler de cette école de des néoclassiques autrichiens je l'école de vienne reste quelque chose d'assez obscur pour moi et je connais je connais très peu leur pensée en plus il ya une dimension très psychologique en fait des comportements économiques on parle de subjectivisme autrichien alors il ya deux générations d'auteurs une première qui parle de notion d'utilité marginale avec menger c'est celui qu'on a vu la théorie du capital et du taux d'intérêt avec bomb avec et la seconde qui est encore plus à la ligne de l'hétérodoxie qui est composée de schumpeter et de daguerre qui sont assez assez connu alors on va faire un petit point sur schumpeter donc schumpeter je vous montre sa tête et pas comment dire forcément on n'a pas l'impression que ce soit le plus grand des comiques donc c'est lui alors schumpeter du coup qu'est ce qu'on peut dire enfin qu'est ce qui est rapidement quelle est sa biographie donc schumpeter il n'est en 1883 alors oui il ya on va le voir quand on va parler comme quand dans la dernière vidéo je pense qu'on parlera de 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 kate les deux on a un très gros avantage en économie c'est que pour une en apprenant une date vous avez trois trois personnes et pas des moindres carrément schumpeter 1883 keynes 1883 et mort de marx en 1883 d'accord donc avec 1883 mort de marx et naissance de deux grands auteurs je passage donc vous voyez qu'ici on a voilà on est schumpeter vous voyez même s'il est plutôt marqué alors ça peut dépendre des bouquins et c'est alors schumpeter donc excusez moi il est en 1883 à trieste qui est en moravie c'est une ville austro hongroise qui est actuellement en république tchèque son père est industriel du textile et l'orphelin dès l'âge de quatre ans il est passionné par l'antiquité gréco latine en 1901 il va rentrer à la fac de droit de vienne et s'intéresser à à la sociologie en étudiant des auteurs comme werner zombart et max weber il découvre aussi l'économie en suivant les cours du coup des théoriciens de l'école autrichienne en 1809 1900 1906 excusez-moi en 1906 il est diplômé de droit et il va se rendre en angleterre en 1907 et se marier avec gladys ricard siever mais le mariage se disloque assez rapidement il va aller il va alors quitter l'angleterre pour s'installer au caire où il va travailler en tant qu'avocat dans un tribunal mixte international en 1908 il écrit un premier ouvrage qui va rapidement devenir un des classiques de la statistique économique ça s'appelle nature et essence de l'économie théorique il va du coup avoir un poste de professeur d'économie politique en 1909 à l'université de c'est un ouvrage qui s'affranchit du cadre néoclassique justement et va témoigner de son intérêt pour la dynamique et les lois du changement économique schumpeter met particulièrement en avant l'importance de l'entrepreneur et du processus de destruction créatrice apporté par l'offre de nouveaux produits sur le marché c'est vraiment schumpeter vous en entendrez parler pour ce processus de destruction créatrice entre 1911 et 1919 il va enseigner en tant que professeur à l'université de grâce en autriche avec des sociologues 1913-1914 il est professeur invité à l'université colombia après la première guerre mondiale il va devenir pendant un an ministre des finances de 1919 à 1920 il va dire des divorcés de gladis à cette époque et diriger une banque pendant quatre ans mais en 1924 la banque fait faillite donc c'est un échec en 1925 il devient professeur de finances publiques à l'université de baume il va se marier avec avec anna retzinger mais l'année suivante il va perdre sa femme sa mère sa femme et leur fils nouveau né bon pas pas une super année hein il va à ce moment là publier la deuxième édition de la théorie de l'évolution économique d'accord première édition en 1911 et deuxième édition en 1926 à partir de 1927 et jusqu'à sa mort il va enseigner à l'université de Harvard où il va s'installer définitivement en 1932 à la suite des montées des extrémistes en Europe centrale il va avoir comme parmi ses étudiants à Harvard Aile Bronner, Paul Samuelsson, Wolfgang Stolper, Paul Sweezy, James Tobin donc en gros là tous les noms que je vous ai donnés ils ont des théorèmes en économie d'accord Stolper Samuelsson c'est un des théorèmes en commerce international la taxe Tobin c'est une des propositions enfin bon voilà tous c'est des étudiants qui sont c'est des ça va être par la suite des économistes renommés vraiment il va se remarier en 1937 avec une économiste du nom d'Elizabeth Boudy et sa renommée qui devient quand même assez internationale va lui permettre d'être président de l'American Economic Association en 1948 la fin de sa vie est marquée par deux ouvrages importants le cycle des affaires en 1939 où il revient sur l'analyse de la croissance et capitalisme, socialisme et démocratie en 1942 qui lui vaudra une réputation d'économiste hérétique il meurt le 8 janvier 1950 d'une hémorragie cérébrale dans sa maison du Connecticut sa femme va éditer à titre postule la monumentale à histoire de l'analyse économique à laquelle il a consacré les dernières années de sa vie et l'essence de la monnaie alors donc ce qu'on peut retenir quand même de ça c'est que dans l'histoire de la pensée libérale il a vraiment une place à part aux yeux des libéraux donc il est libéral mais tellement particulier en fait qu'il va souvent être classé parmi les hétérodoxes en fait alors ce qui est particulier en fait c'est que il est opposé à Marx et pourtant il va y avoir quelques points communs avec la pensée de Marx alors Schumpeter est un adversaire du marxisme et attention quand je dis du marxisme c'est à cette époque là enfin à ce moment là là pour le coup Marx est connu vous avez l'URSS donc la pensée marxiste c'est pas comme au début du siècle c'est quelque chose effectivement de connu donc c'est un c'est un c'est un adversaire du marxiste mais on peut trouver certains points communs quels sont ses points communs déjà comme Marx en fait il va chercher à étudier la dynamique du capitalisme c'est à dire l'évolution qu'est-ce qu'il y a avant qu'est-ce qu'il y a après d'accord enfin qu'est-ce qu'il y a du capitalisme et non pas se baser sur l'équilibre l'équilibre qu'on a vu chez les néoclassiques l'équilibre qui est une situation où ça change pas deuxième point commun il va développer une théorie de la crise endogène donc pour lui vous souvenez que chez Marx on a dit que le capitalisme arrive à aller par lui-même disparaître et ici aussi on a endogène ça veut dire propre à lui-même intérieur à l'idée c'est que cette crise du capitalisme provient du capitalisme lui-même comme chez Marx mais pas avec la même réaction évidemment Marx est plutôt content là où Schumpeter est plutôt déçu donc ce qu'on veut dire c'est que c'est pas la disparition de mon capitalisme c'est pas un simple accident exogène qui vient de l'extérieur c'est le mécanisme même du capitalisme qui va créer sa perte enfin il pense qu'effectivement le capitalisme va être remplacé par le socialisme mais contrairement à Marx lui il n'est pas content il s'en désole alors l'oeuvre de Schumpeter est hétéroclite et vaste on a de l'histoire de la pensée économique ce qu'on est en train de faire nous là avec l'histoire de l'analyse économique on a l'étude du processus de croissance avec théorie de l'évolution économique et les cycles du business et on a quelque chose de plus prospectif où on cherche à voir l'avenir du capitalisme dans capitalisme, socialisme et démocratie ici on va plus se focaliser sur la théorie de l'évolution économique alors dans la théorie de l'évolution économique dans la théorie de l'évolution économique Schumpeter va en fait partir d'une situation fictive alors cette situation fictive c'est une situation où il décrit l'économie avec un état stationnaire ce qu'il appelle un circuit stationnaire d'accord ? et l'idée de voir comment la réalité s'éloigne de cette situation fictive donc vous reconnaîtrez ici qu'il n'utilise pas la même méthode qu'on a pu voir précédemment chez d'autres auteurs comme les classiques où on part de la réalité pour en tirer des lois générales là on part d'une situation qui est fictive ok ? alors dans cette situation fictive dans ce circuit stationnaire les individus se comportent de façon routinière ça veut dire quoi ? ça veut dire que leurs habitudes sont guidées par ils sont guidés par l'habitude et la tradition d'accord ? on produit toujours les mêmes biens de la même façon la monnaie est neutre les producteurs n'ont pas de bénéfices et pas de pertes en gros ma monnaie euh mon économie excusez-moi se reproduit à l'identique d'accord ? donc c'est ça mon circuit stationnaire cette situation fictive et il va regarder comment ce circuit va d'un coup d'un coup vivre une réelle rupture d'accord ? alors cette rupture est liée à l'innovation alors petite distinction entre une innovation et une invention une invention n'a pas forcément un débouché plus tard industriel d'accord ? je peux inventer un truc qui ne servira jamais à rien qui sera jamais utilisé d'accord ? l'innovation c'est une invention pour laquelle on va avoir des débouchés y compris des débouchés industriels donc en gros pour faire simple une innovation c'est une innovation oui c'est une invention qui va être produite à grande échelle etc alors cette notion d'innovation elle est très large chez Schumpeter et souvent en fait elle va regrouper 5 cas de figure alors quels sont ces 5 types d'innovation ? quels sont ces 5 types d'innovation ? alors le premier type d'innovation que vous pouvez avoir c'est l'innovation de produit invention d'un nouveau produit d'accord ? par exemple pensez à l'époque quand ça commençait à l'iPhone d'ailleurs l'iPhone c'est vrai que c'est un nouveau produit pour le coup un nouveau produit les iPods en fait au début du même plus que l'iPhone ça peut être l'innovation sur un nouveau procédé vous avez l'exemple de l'imprimerie ça peut être aussi la découverte de matières premières le pétrole ce truc noir qui servait à rien pendant des siècles qu'on a compris l'utilité que ça pouvait avoir ça a totalement révolutionné les choses ça peut être l'ouverture de nouveaux marchés alors par exemple pensez à le troisième âge d'accord ? le troisième âge c'est l'ouverture d'un nouveau marché on n'avait pas forcément conscience de déjà en fait les gens vivaient moins vieux à l'époque on ne pouvait moins profiter potentiellement de leur retraite donc ce nouvel âge le troisième âge actuellement c'est un nouveau marché qui s'ouvre d'accord ? pensez au nouveau marché ouvert par la 5G par exemple qui est donc un nouveau marché lié à une nouvelle innovation et... bon là c'est ce qu'il y a j'avais des idées de nouveaux marchés liées au confinement mais je m'en souviens plus enfin on peut avoir aussi des innovations qui sont liées à des nouvelles façons mode d'organisation de la production là c'est par exemple ce qui s'est passé au moment du fordisme d'accord ? donc voilà les 5 types d'innovation c'est très large chez Schumpeter vu que ça peut regrouper mes produits, mes procédés des nouvelles matières premières, des nouveaux marchés et des nouveaux modes d'organisation de la production ces innovations chez Schumpeter elles arrivent sous la forme de grappes ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elles sont liées les unes aux autres elles sont complémentaires je ne peux avoir l'émergence du chemin de fer que si j'ai l'émergence du charbon, de la machine à vapeur, de la locomotive, etc. d'accord ? sans le charbon j'ai pas de chemin de fer sans ma synergie j'ai pas de chemin de fer d'accord ? sans ma machine à vapeur j'ai pas de chemin de fer donc vous voyez que c'est des choses qui arrivent de façon globale ensemble en fait et cette innovation excusez-moi cette innovation est le fait de l'entrepreneur alors l'entrepreneur c'est quelqu'un de très c'est très important chez Schumpeter c'est l'homme des combinaisons nouvelles alors cet homme des combinaisons nouvelles c'est un homme qui prend des risques d'accord ? il rond avec l'ordre dominant d'accord ? Schumpeter le décrit comme un marginal nageant à contre-courant animé par un désir de puissance et de domination d'accord ? donc oui c'est quelqu'un qui enfin voilà c'est pas quelqu'un qui se contente de gagner son argent tous les mois comme je le fais par exemple en tant que fonctionnaire donc c'est vraiment des gens qui veulent innover enfin voilà vous en connaissez peut-être des gens qui ont toujours des idées et cette idée qui souhaite les mettre en oeuvre vraiment c'est cette idée d'entrepreneur prend des risques rond avec l'ordre dominant donc ça veut dire qu'il a un contre-courant animé par un désir de puissance et de domination au passage on retrouve cette analyse psychologique de l'innovation dans l'école historiciste allemande Weber a établi un parallélisme entre le mouvement de réforme et l'esprit du capitalisme l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme en gros les deux collaient très bien et Werner Zombart met l'accent sur le rôle joué par la religion juive dans l'avènement du capitalisme les juifs et la vie économique alors évidemment aux côtés de mon entrepreneur j'ai une personne qui est extrêmement important qui va lui aussi prendre des risques c'est le banquier d'accord pourquoi le banquier est quelqu'un de très important c'est parce que c'est lui qui va prendre les risques le risque financier d'accord donc le rôle du banquier est aussi très important alors du coup quelle est la situation et pourquoi cet entrepreneur va permettre de va révolutionner les choses en fait en innovant l'entrepreneur se retrouve en situation de monopole et réalise à ce profit à ce titre un profit alors quel est un peu le cycle que nous enfin l'organisation que nous propose Schumpeter bah l'idée c'est que mon innovation ou plutôt ma grappe d'innovation va marquer le début d'une nouvelle phase d'expansion l'expansion c'est quoi ? c'est une phase de croissance de mon activité économique d'accord ? on produit plus on produit plus cette phase de croissance économique elle est inflationniste c'est-à-dire qu'elle a tendance à faire augmenter les prix d'accord ? pourquoi ? bah parce qu'au début en fait tout le monde veut s'arracher ce nouveau bien ou c'est mieux de dire cette nouvelle grappe d'innovation d'accord ? et du coup bah on est en pénurie alors donc ça c'est au début c'est la phase d'ascension la phase d'expansion ensuite cette inflation va se traduire par une augmentation de la production hein donc je produis plus mais surtout et aussi une un changement dans la nature de ma production donc j'ai un aspect quantitatif je produis plus mais j'ai aussi un aspect qualitatif je produis plus et mieux la phrase est intéressante ajoutez autant de diligence que vous voulez vous n'obtiendrez jamais un chemin de fer par ce moyen d'accord ? donc alors euh étape suivante dans un second temps mon innovation va se diffuser parce qu'elle est imitée et à partir de ce moment là en fait on va rentrer dans une phase de crise c'est à dire une phase qui est marquée par la surproduction vu qu'elle se diffuse elle est surproduite si elle est surproduite on va donc avoir en termes de prix non plus de l'inflation mais de la déflation et si j'étais le seul à le produire et que j'étais en situation de monopole je me retrouve maintenant sur en situation de marché concurrentiel d'accord ? marché concurrentiel ça veut dire que j'ai beaucoup de concurrence d'accord ? donc innovation se diffuse parce qu'elle est imitée on va rentrer dans une phase de crise on a de la surproduction de la déflation et mon monopole est remplacé par de la concurrence donc en fait de ce point là ma dépression dépression en sens économique c'est à dire la perte de la croissance économique ou même la contraction de la croissance économique c'est finalement la phase logique la continuation logique de ma phase de croissance d'accord ? elle est endogène et inhérente au système capitaliste et du coup va à l'encontre des idées libérales pourquoi elle va à l'encontre des idées libérales ? cette phase de crise bah parce que souvenez-vous souvenez-vous que normalement on dit que dans ma conception libérale des choses ma loi de c'est évite que l'on ait des problèmes de surproduction parce que tout offre crée sa propre demande d'accord ? donc ça va à l'encontre des idées libérales et c'est ce que Schumpeter va appeler le processus le système de destruction créatrice alors je vous le dis j'ai jamais trop compris pourquoi c'était de la destruction créatrice et non pas de la création destructrice j'ai jamais trop compris parce que pour moi ça fait qu'il y a un processus de création ma création amène de la destruction et non pas de la destruction qui est liée à la création bon je suis voilà je me suis toujours un peu posé la question et du coup en fait pour Schumpeter l'économie elle est régie elle s'organise avec cette alternance de phase d'expansion donc c'est ma première phase nouvelle innovation profit supplémentaire pourquoi parce que je suis le seul à le produire d'accord situation inflationniste phase de croissance de la production puis cette innovation se diffuse on est plein à la faire du coup là on va surproduire et donc on va rentrer dans une situation de déflation en fait ce qui est intéressant c'est que dans le cycle du business en 1939 il va essayer d'appliquer cette grille de lecture des cycles longs qu'il a identifié cette grille de lecture il va essayer de l'appliquer au cycle long qu'a identifié Kondratiev Kondratiev en regardant un petit peu les statistiques de différentes économies de différentes économies il s'est rendu compte qu'il y avait des cycles et on a des cycles longs qui sont d'à peu près 50 ans c'est quelque chose qui fonctionne globalement très bien sur le 19ème siècle clairement sur le 20ème siècle c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué un peu plus je ne dis pas que ça colle pas du tout mais c'est un peu plus compliqué en fait donc c'est des cycles de 50 ans pendant 50 ans on a une phase ascendante euh non pendant 25 ans excusez-moi on a une phase ascendante et ensuite pendant les 25 ans suivants à peu près on a une phase descendante et en fait Schumpeter qui écrit je vous le rappelle au 20ème siècle va arriver à faire coller sa théorie d'innovation enfin c'est pas c'est pas c'est c'est peut-être que ça marche hein voilà ses idées sont plutôt bonnes il va arriver à faire coller sa théorie d'innovation à ces cycles aux cycles qui sont remarqués par condratier donc premier cycle par exemple de 1790 à 1900 1850 donc vous voyez à peu près 50 ans une cinquantaine d'années c'est un cycle qui est basé sur la machine à vapeur et l'industrie textile ça correspond à ma première révolution industrie de 1850 à 1896 c'est ma deuxième révolution industrielle et cette deuxième révolution industrielle là va se baser plutôt sur le chemin de fer et la métallurgie d'accord il y a un nouveau site qui commence attention erreur ici non pas en 1887 mais en 1897 et non pas en 1987 d'accord qui est basée là sur l'électricité et la chimie le problème qu'il y a un petit peu dans ce cycle là c'est que les guerres viennent quand même un peu casser mon mouvement mais on peut un peu faire coller bon ça pourrait presque marcher vous voyez une phase ascendante en fait jusque dans les années 30 et puis 30 ça se recasse la figure mais en fait pas vraiment très longtemps c'est pareil les 30 glorieuses les 30 glorieuses ça peut être analysé comme une première phase du cycle qu'on aura Thief le problème c'est que ce cycle qu'on a pour le coup il s'est pas arrêté voilà bon et là on n'a pas de phase vraiment ascendante nous bon donc ça marche bien ça marche bien c'est une analyse c'est cette analyse de la destruction créatrice fonctionne bien avec en tout cas pour mon 19ème siècle alors après avoir mis en évidence les crises cycliques endogènes au capitalisme d'accord parce que ça c'est le fonctionnement même du capitalisme une personne arrive enfin une personne une grave d'innovation plutôt arrive ça permet une phase de croissance puis cette phase de croissance est de nouveau diminue parce que trop copié on rentre dans une situation de surproduction ça ce cycle là qui est propre au capitalisme et bien en fait comme Ricardo et Marx il va s'interroger sur le système lui-même du capitalisme dans capitalisme socialisme et démocratie alors euh donc en fait pour Schumpeter le système est miné de l'intérieur par son propre succès d'accord euh en fait pour Schumpeter et je vous l'ai dit il s'en désole le capitalisme va être remplacé par le socialisme et euh il entend par son socialisme une tendance à la bureaucratisation et à l'uniformisation de la société qui va empêcher l'émergence d'entrepreneurs finalement le socialisme c'est le retour de mon circuit stationnaire d'accord ? qu'il avait évoqué précédemment euh donc de ce point de vue là aussi euh finalement comme Marx pas comme Riccardo mais comme euh si attention Riccardo pourquoi on peut dire que ça colle un peu avec Riccardo c'est que vous vous souvenez que Riccardo avait peur que d'un coup on ait une un état stationnaire cet état stationnaire euh c'était un état où euh il n'y avait plus de profit donc l'entrepreneur n'entreprenait plus euh le capitalisme n'entreprenait plus euh et le point commun avec qui Marx évidemment c'est l'avènement du socialisme mais vous voyez qu'ici le socialisme il s'en désole parce que pour lui c'est la fin justement de cette émergence d'entrepreneurs parce qu'on est dans un monde trop bureaucratique et trop trop uniformisé excusez-moi d'accord ? donc on revient à un circuit stationnaire et de ce point de vue là on est proche de euh ce que nous explique et ce que pense euh Riccardo enfin du coup euh ce qu'on peut dire bah c'est que la pensée euh de Schumpeter elle est délaissée dans les années 1930 mais elle va reconnaître un regain d'intérêt pour au moins deux raisons bah déjà la crise des années 70 font dire à certains néo-chumpeteriens que l'étrangerieux c'était ma première phase d'innovation la phase ascendante d'innovation qui serait en crise et euh deuxième point c'est dans l'idée des structures de marché les libéraux de l'école de Chicago vont s'opposer à l'utilité d'une politique anti-trust anti-monopole vous savez qu'aux Etats-Unis en fait bon euh les lois anti-trust empêchent le monopole pour favoriser la concurrence hein donc c'est favoriser la concurrence c'est quelque chose qui est défendu par l'école d'arbare et l'école de Chicago va s'en s'opposer à ça pourquoi parce qu'il va expliquer que finalement euh le monopole de ce point de vue là ne va pas être durable parce que le marché va à terme si on prend une idée de de chumpeter euh rétablir de la concurrence et en fait l'existence la possibilité d'être en monopole à un moment donné euh permet aux entrepreneurs d'innover voilà on a terminé avec chumpeter on a terminé du coup avec mes néoclassiques même si vous voyez vraiment que je suis très partagé avec l'idée de dire que c'est un néoclassique chumpeter hein euh mais en tout cas on a terminé avec les néoclassiques euh et on va donc enchaîner euh alors là clairement plutôt la semaine prochaine sur la pensée keynésienne et la réforme de la pensée libérale la révolution keynésienne je vous remercie